Salut à tous, c'est Chris, bienvenue sur Astro Fécond. Aujourd'hui, nous allons découvrir des phénomènes sonores hallucinants. Que ce soit ce truc, ou même celui-là, vous allez voir ce qui se cache derrière. Et aujourd'hui, je suis avec Mao. Bonjour. Mao, du coup, qui bosse avec moi depuis très longtemps, elle a écrit de nombreux scripts et actuellement, elle bosse sur un projet top secret. Top secret. C'est quoi, c'est les vibrations du son qui font bouger... C'est du sable ou de la poussière ? Je crois que c'est du sable. Ça peut être n'importe quel grain. C'est ouf. Là, le son, c'est des fréquences pures. C'est genre du 400R, des conneries comme ça. Et waouh. Je pense qu'il doit y avoir des œuvres d'art qui ont été faites avec ce principe-là, je pense. Je pense, oui, clairement. C'est pas un bébé qui chiale. C'est une femme qui chante. Ah, c'est une meuf. D'accord. Ce qui est impressionnant, c'est que selon la tonalité, ça change la forme en live. Il peut avoir une autre forme et là, ça va l'onduler, enfin, ça l'a modulé d'une autre façon. Ce serait pas trop stylé un concert comme ça ? Ou genre, t'as le truc qui est projeté sur un écran et la personne, elle chante et ça fait moduler le décor. Le problème, c'est que c'est des sons purs et du coup, c'est horrible à entendre. Ouais, donc du coup, vous l'avez compris, en fait, on met du sel ou du couscous ou n'importe quoi, en fait, sur une plaque. Et avec une fréquence donnée, ça va produire une forme. Et c'est le même principe avec une enceinte dont la membrane va vibrer et produire le même effet, en fait, sur une plaque. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle des figures de chialdi. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et c'est ce qu'on appelle des figures de schladni. Et donc, en vrai, pourquoi ça produit ça ? C'est vrai que c'est très bizarre. Et en fait, c'est dû aux vibrations qui, à certains endroits, sont plus fortes et à d'autres endroits plus faibles. Et cette résonance, en fait, qui se fait sur la plaque va produire ces formes. C'est la manière dont les ondes vont se disperser, en fait, dans la plaque. Et il existe un nombre infini de motifs. En fait, selon les fréquences que vous avez, du coup, vous pouvez produire des formes de plus en plus complexes. Et puis, ça dépend aussi de la taille et des matériaux des plaques. Comment on a pu capter ça ? J'arrive pas à réaliser ce que j'entends, je pense. On dirait un cœur d'homme, un peu aussi. Tu sais, des gens, plein de mecs qui font... Bon, bah du coup, on a entendu le son du soleil. Et là, vous dites, attendez, il n'y a pas de son dans l'espace, comment ça se passe ? En fait, c'est parce que c'est une reconstitution d'une onde électromagnétique en signal sonore, quoi. Plus exactement, ondes électromagnétiques, c'est un peu flou. En fait, c'est plutôt à partir des mouvements en surface du soleil. On lit sur les lèvres du soleil un petit peu, finalement. C'est beau. Pour revenir à des choses plus concrètes, en fait, plus les étoiles sont grandes et plus elles chantent grave. Par exemple, là, vous avez le son de Draconis, qui est une géante rouge 20 fois plus grande que le soleil. C'est censé être grave ? Quelle déception ! Ça tape du pied, là ! C'est ambiance. Là, on est en train d'entendre, en fait, le son produit par la forme du laser. Mais je comprends pas. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il arrive ? Donc, en fait, là, du coup, il vient de mettre une enceinte dans le bocal, nous, on le voit pas, et ça va faire vibrer cette membrane, le machin en caoutchouc, là. Il vient de poser, ensuite, un petit miroir qui va vibrer parce que la membrane vibre, et il y a un laser qui vient le percuter, et en le percutant, ensuite, ça se reprojette sur un mur. Mais merde ! C'est intéressant de voir, en fait, que, du coup, une forme va émerger à partir d'un mouvement qu'on dirait un peu chaotique, quoi. Et surtout, la forme change selon, bah, la fréquence. Non pas du laser, hein, mais de la vibration de la membrane. Ouais, j'ai tout compris, ouais. Là, vous le voyez, c'est que s'il n'y a qu'une seule fréquence, genre un 400 Hz, le 400 Hz, c'est ça. Et bien, du coup, ça va former une figure fixe. Par contre, si vous combinez des fréquences entre elles, bah, du coup, vous allez avoir une figure qui va se mettre à bouger. Et c'est ouf, hein, c'est un peu magique, quand même, comme ça, quand on le dit. Très, c'est un bass, lui, hein. Je suis désolée, c'est un bateau qui part, ça, hein. Mais je trouve ça super stylé. Enfin, on n'arrive pas à s'imaginer comment la technique, elle fonctionne, quoi, de chant. Et du coup, c'est un chant subharmonique. C'est une technique de chant, bah, assez particulière et qui est dure à maîtriser. Alors, ça, ça m'étonne, mais il n'y a pas besoin d'avoir la voix grave pour y arriver. Vas-y. C'est presque le plus bas que je peux faire. C'est pas mal ! Justement, apparemment, ce que je viens de faire, là, c'est d'essayer de descendre progressivement. Et c'est justement pas du tout comme ça qu'on peut faire, tu vois. Ah, bah, très bien. Ce que je viens de faire, c'est pas ça, justement. Eux, ils utilisent une autre technique. En fait, du coup, il faut pas glisser comme j'ai essayé de le faire, mais il faut essayer de trouver une note basse si vous voulez le faire à la maison. Ça doit être marrant. Et bien, du coup, vous essayez de réduire le débit d'air et de faire un peu frétiller votre voix, comme des... Et apparemment, avec beaucoup d'entraînement, ça vous fait switcher, en fait, sur une note très cryptique et profonde. Attends, j'essaye juste... Ça donne quoi, ces cours de chant ? Bon, c'est terminé. On en a dit un moment, quoi. Oui, oui, il me semble. Ok, il fait du ricochet, là, avec un caillasse. On dirait un oiseau, tu sais. On dirait un piaf, c'est vrai. Pio, pio. Bon, bah, en tout cas, sachez que ça s'appelle la dispersion acoustique. En fait, du coup, il y a le caillou, en fait, qui vient percuter l'eau gelée. Et donc, du coup, après, le son, à cause du fait qu'il est gelé, il va se propager et rebondir de manière un peu spéciale. Alors, ce que vous voyez, en fait, le jaune, c'est censé représenter les sons aigus et le bleu, ça va être les sons graves. Et en fait, le son grave va se propager moins vite dans cette eau gelée que le aigu. Et c'est pour ça qu'on a l'aigu après le grave et ça fait ce bruit bizarre. Incroyable. Ouais, franchement, étonnant. Je connais ça, c'est ouf. Ça te brain fuck, la conche. On a l'impression que l'eau remonte le temps. Et du coup, visuellement, c'est... C'est pareil, il faut faire des concerts en utilisant des techniques comme ça visuellement et tout. Ouais, carrément, peut-être un peu... Ça peut être trop beau. Je ne sais pas si dans un concert, comme il faut que les gens voient bien, ça peut être produit, par contre. Bon, si vous voulez le faire chez vous, en fait, il vous faut deux choses. Donc, l'enceinte et plus un autre truc, c'est une lumière stroboscopique. Donc, qui va clignoter très, très vite. Par contre, si vous n'avez pas la lumière, en tout cas, si vous filmez avec votre téléphone ou une caméra, ça va fonctionner parce que, eux, vous le savez, ils vont filmer à 25 ou 30 images par seconde. Et donc, ça fait comme du stroboscope. Et donc, en fait, quand vous avez la vibration qui est produite par l'enceinte avec le stroboscope, ça donne cette illusion que ça remonte le temps. Mais ça peut aller plus loin. Ça peut aussi donner l'illusion que l'eau tombe au ralenti ou même qu'elle est figée dans le temps. C'est fou. Je ne pense pas que c'est un mouvement perpétuel. Là, du coup, il produit un son. Et de ce que je comprends, le son va faire tourner les bouteilles. C'est les vibrations qui font tourner, quoi. Alors, du coup, là, vous pouvez vous dire « Ah ouais, mais en fait, c'est l'onde sonore qui va pousser la bouteille. » Mais en vrai, pas du tout. Une onde sonore, ça ne peut pas déplacer quelque chose. L'onde sonore, il faut le voir un petit peu comme là où vous le voyez en fait sur la mer ou l'océan. Bah, ça ne va pas vous faire avancer. Vous allez monter et descendre. Avec une onde sonore, c'est pareil. Si ça avance, c'est à cause de la déformation de la bouteille. En gros, c'est comme si, du coup, elle se contractait, elle se dilatait. Ça faisait comme une pompe qui allait chasser l'air. Et donc, en chassant l'air, ça faisait tourner, quoi. Mais c'est très, très subtil. On est vraiment sur de la science-fiction, je trouve. Un peu, oui. Putain, il y arrive vite, hein. Ouais, ça, je me demande si c'est vraiment possible, quand même. Bon, bah ça, on le connaît un peu. C'est un peu comme la castafure quand elle chante dans Tintin et qu'elle pète les vers. Comment ça fonctionne, en fait ? On fait entrer en résonance le vers avec notre voix. C'est pas si compliqué à comprendre, en fait. Là, j'ai un vers, vous voyez ? Je viens de taper dessus et ça vient de vibrer. Et en vrai, ça, il y a un certain nombre de Hertz. Admettons, genre, c'est 1000 Hertz. Et bien, si je fais vibrer ma voix à 1000 Hertz et que je fais un son assez fort, ça va le faire vibrer, il va onduler et il risque de se briser. Et c'est pas forcément la plus aiguë, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait. I believe that I should be able to sit in a room with no sound, with the lights off for as long as I like. And so I'm gonna put myself to the test. Là, en fait, il vient de se mettre dans le noir dans une chambre anéchoïque, c'est-à-dire, du coup, qu'il retire quasiment tous les sons. Et la théorie, c'est de penser que quand tu te mets dans ce genre d'état, tu deviens fou. Du coup, il a testé. Bon, alors là, vous entendez un bruit blanc. C'est parce qu'en fait, il a boosté les niveaux sonores pour qu'on entende, mais on n'entend rien, à part quand il déglutit, quoi. Et c'est répugnant. Moi, j'aime bien. Donc, t'as un mec bizarre, toi. Bon, en fait, du coup, je vous la fais courte, mais il reste longtemps et il se passe rien. Je sais pas, je pense que c'est un peu une légende que, du coup, on devient taré, en fait, dans ce genre d'endroit. Mais après, ça peut être vécu, je pense, comme torture aussi pour certaines personnes. Ouais, tu dois faire des fixettes sur les bruits de ton propre corps. Tu sais, tu dois entendre tes organes et tout. Ça peut être super dérangeant. Et du coup, en fait, c'est l'écho de base qui fait que vous avez la sensation que l'endroit est plus ou moins grand. Et là, sans écho, vous avez l'impression d'être dans un endroit minuscule. Et donc, pour les gens un peu claustraux, ça peut les faire vriller, quoi. Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Et du coup, le mec a fait l'expérience. Lui, du coup, ouais, en fait, il a trouvé même limite ça relaxant. C'est une expérience méditative. J'arrive même pas à me représenter. Il y a des gens que ça peut... Chez qui ça peut aggraver des symptômes dépressifs, en fait. Parce que c'est quand même une expérience particulière et que... On a tendance à conseiller ça très facilement, mais en vrai, ça peut être anxiogène. Moi qui suis hyper active, ça me paraît complètement... Ah non, mais je te rejoins. Moi, c'est pareil, mais c'est... Waouh ! Mais c'est dur. Mais voilà. Bon, enfin, voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci, Mao, de m'avoir accompagné. Je t'en prie. Qu'est-ce que t'as préféré ? Casser le verre avec la voix. Pour le coup, je m'étais toujours demandé si c'était vraiment possible ou pas. Bah, ça rejoint aussi le premier avec la résonance où, du coup, on crée des formes. Je trouve ça incroyable, quoi. Si ça vous a intéressé, dites-nous en commentaire. Et sur ce, moi, je dis, prochaine vidéo. On s'arrête comme ça. C'est bon.